Je ne recule jamais, je vais toujours de l'avant même après un revers dans ma carrière je suis toujours revenu plus fort que jamais et aujourd'hui j'arrive à faire les bons choix je me suis bien entouré j'ai une bonne team et voilà ce qui fait que j'arrive à performer depuis quelques combats mon adversaire je sais qu'il est vétéran ufc ensuite il a fait le reste de sa carrière au luxe fighting championship une organisation mexicaine donc chez lui c'est vraiment un niveau en dessous de l'ufc maintenant mon adversaire est un très bon combattant et j'ai vraiment hâte de pouvoir le rencontrer je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas je suis tellement excitée sur cette bête pour moi c'est un bon challenge de venir à France de mexico et de prendre cette bête et pour sûr je suis venu ici pour le bonheur je suis un très content de traiter avec un super подобien dans tout le monde j'ai des briques comme le déavenir j'ai un délai au contraire avec un terrain j'ai un délai pour moi pour un coup de combat qui type de combat je pense Marco c'est un très curieux au combat il est vraiment agressif et il est en train de pouvoir Il faut que le temps soit plus long pour le temps. Donc, Marco, il peut devenir plus dangereux quand le temps est plus long. Je vois des vidéos sur l'Aklouis et je ne suis pas pas peur à l'autre. Je compétais avant dans le UFC avec des gens qui sont plus grands. Je ne suis pas peur de personne. C'est normal à nous. Nous sommes dans les streets, au Mexique. Je suis venu du Michoacan. Michoacan est un pays dangereux. J'ai été venu comme ça, pour la lutte toute ma vie, pour la guerre, pour l'opportunité, pour les coups. On lutte pour tout. Donc, je suis un lutteur et j'aime. Je ne crains pas du tout mon adversaire. Tout ce qu'il sait faire, c'est les choses que je vois au quotidien. L'entraînement. Que ce soit en boxe, en lutte, au sol. Je tourne avec des gars beaucoup plus forts que lui au quotidien. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Ce qui va faire la différence entre mon adversaire et moi, c'est que lui, il a plusieurs options dans sa tête. Et moi, je n'en ai qu'une seule. C'est le plan A. Je pense que la différence, c'est que je suis considéré un combat complet. Je pense qu'on aime. Et je pense qu'on a un bon choix pour les gens. Et c'est la différence. Marco, du Luxe Fight Team, tu t'es beaucoup fait aider par l'organisation. Et si tu seras chez moi en France, personne pourra t'aider le 9 mars soir dans la cage. Et ma communauté latine, je vous invite à ce 9 mars, à la France, vous ne pouvez pas le perdre. Ares 13, vous allez partager avec l'Evento Estelar. Ne vous perdez, on est enrête. Enrêtez. On donne de Paris pour un S13. Il y a un main event de folie qui vous attend. Merci à tous. Merci à tous.